Bonjour, je vous présente Mamoudou Kadiallou, étudiant à l'Université de l'Université du Sénégal, promotion 4, filière AS. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous faire part de nos problèmes qui sont liés aux études que nous faisons dans le virtuel. C'est-à-dire qui dit l'Université du Sénégal parle de l'Internet, parle de nouvelles technologies. On a énormément de problèmes, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Parmi ces problèmes, on peut citer des problèmes. Il y en a qui sont de formelle pédagogique, d'autres sont de formelle matérielle, d'autres sont de formelle sociale. Mais pour commencer, on va essayer avec les problèmes pédagogiques, à savoir le problème des calendriers. A l'Université du Sénégal, on observe qu'on n'a pas un calendrier fixe. Par exemple, on ne sait pas quand est-ce que les cours vont démarrer, ou bien quand est-ce que les cours vont s'arrêter. Je vous donne un exemple. Moi qui vous parle, j'ai démarré mes cours au mois d'avril. Là où je vous parle, je suis en vacances. On voudrait un calendrier fixe qui nous dit quand est-ce qu'il faut faire cours et quand est-ce qu'il faut arrêter, comme les autres universités. On a aussi un problème de tutorat. Ça veut dire, nos tuteurs, non seulement, ils ne nous respectent pas, ils te programment des cours dans des heures inappropriées. Ça va, des cours entre 20h ou bien 18h à 20h. Alors qu'on sait tous qu'à 7h, les éneaux sont fermés. Et que si l'étudiant n'a pas de connexion, il ne pourra pas faire ses cours. On peut aussi parler de l'entour administratif. Les étudiants qui avaient fait leurs examens au mois d'août, viennent tout récemment de recevoir leurs notes de premier semestre. Et je pense que c'est anormal et que c'est de la faute de l'administration. On peut aussi dire que, on peut aussi noter le problème du personnel. Si vous allez au niveau des espaces numériques ouverts, vous ne trouvez pas un personnel, non seulement, je ne dirais pas qualifié, mais suffisant. Par exemple, dans nos éneaux, il n'y a que trois agents qui sont là-bas pour s'atteler de toutes les tâches, alors que c'est insuffisant. Sur ce moment-là, je vais vous parler de nos matériels. Qui parle d'étudiants virtuels va parler forcément d'ordinateurs et de clés de connexion. Nos ordinateurs ne sont pas de qualité, c'est-à-dire qu'ils font défaut. Les clés de connexion sont encore pires. Par exemple, si les étudiants donnent des clés, une connexion de 4 gigas, par exemple, moi qui vous parle, j'ai une connexion de 3 gigas. En l'espace de 10 jours, si je ne l'ai plus, je suis obligé de rester jusqu'à la fin du mois pour en avoir encore une autre. Imaginez l'étudiant qui doit faire ses TD en ligne, bien ses cours en ligne, et que ses cours sont venus à la fin du mois. Comment peut-il le faire ? Il ne peut pas le faire. On peut aussi noter les problèmes sociaux, c'est-à-dire concernant nos bourses. Il y a des étudiants qui ont validé leur année. Et quand ils sont partis au niveau de la direction des bourses, ils leur ont dit qu'ils le considèrent comme des redoublants. Alors qu'ils ont validé leur année. Et quand ils ont demandé à avoir des explications, ils leur ont dit qu'au lieu d'avoir fait l'année, par exemple, l'année normale, ils l'ont fait à 2 ans. Donc ils sont considérés comme redoublants. Ces mêmes étudiants, quand ils sont retournés à l'administration pour leur demander des explications, l'administration leur a fait comprendre qu'ils sont en train de négocier avec la direction des bourses pour voir comment ils pourront rectifier cela. Alors que nous trouverons cela anormal. Nous voulons que l'université virtuelle soit une université de renommée, comme les universités classiques, à savoir l'université Gasson-Berger ou bien Ducat. Nous voulons faire de l'université virtuelle un temple de savoir. De ce fait, quand on oriente un étudiant là-bas, il n'aura pas de difficulté. Il ne va pas se sentir délaissé. Souvent, vous entendez les gens dire que UVES signifie Université des Vies Sacrifiées. Alors ça nous fait tellement mal. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour vous parler. Sur l'annonce de l'université maritonienne qui a démarré que la plupart des étudiants sont terminés, qu'est-ce que vous ne vous répondez pas de quoi ça ? Bon, je pense que l'université virtuelle a été créée en 2013. Et jusqu'au moment là où je vous parle, il n'y a pas d'étudiants diplômés. C'est-à-dire en 5 ans, il n'y a pas d'étudiants diplômés. Ceux qui ont réussi la licence, la licence 3, doivent recevoir leur diplôme à la fin du mois de mai. Le 31 mai, je pense, ou bien le 31 mars ? Le 31 mars. Le 31 mars. Il y en a d'autres qui font jusqu'à présent le rattrapage. Depuis 2013. Depuis 2013. Ils ne parviennent pas à avoir leur diplôme. Ça veut dire, à l'université virtuelle, au lieu de faire une année, vous la faites en deux. Au lieu de faire une année, vous faites deux ans pour valider une année. Donc c'est anormal. C'est la question qui dit le problème des bourses ? Des bourses. Oui, c'est ça. Jusque-là, on est dans les abris d'aujourd'hui encore. Jusque-là, on n'a pas d'espace numérique proprement dit. Pourtant, vous avez déclaré que les énos sont en construction. Nous, nous sommes des énos de Guélois. Et là où nous faisons nos cours, par exemple nos cours, c'est dans des maisons. Ça dit, sont des abris provisoires. Il y a encore un problème que je voudrais se religner. Ça veut dire, à l'essence où nous parlons, les tuteurs vont considérer les TD ou bien les tests de connaissance comme des devoirs. Et ça va compter pour 40% de la note finale. Par exemple, si l'étudiant n'a pas de connexion, c'est impossible qu'il fasse ça. C'est impossible qu'il fasse. C'est-à-dire, alors, imaginons l'étudiant qui n'a que l'université virtuelle. Il n'a pas les moyens de se payer une formation. Il sacrifie sa vie à l'université virtuelle. Alors que quelqu'un, en même temps, fait une formation ailleurs. Lui, s'il a la connexion, il peut faire les TD, il peut faire les tests de connaissance, sur place. Il peut utiliser son support. Il peut même ne pas lire son cours. Compte tenu de tous ces problèmes, qu'est-ce que vous voulez là, en tant que étudiant ? Qu'est-ce que vous allez dire aux ministres de Montaigneur sur des problèmes non-suprès ? Quel est l'humériment qui va vous donner ? Nous voulons juste, nous voulons juste, de meilleures conditions d'études. Parce qu'on s'est sacrifié pour avoir notre bac. Et on nous a orienté à l'université virtuelle. On a accepté, malgré tout ce que les gens disaient de l'université virtuelle, c'est une université. Des vies sacrifiées. On a tout entendu, on a tout entendu, mais on a cru à ça. Du moins, on n'a pas cru à ça. On a cru en nous. On s'est dit qu'on peut changer les donnes. Mais avec la manière, avec l'aide du ministre. Dans tous les universités, il y a des problèmes. Mais ce que nous vivons à l'université virtuelle, c'est énorme. C'est anormal. En plus, il ose nous dire que la qualité première de nos clients, c'est l'adaptation. Mais on doit s'arrêter à deux ans de vie. Chaque année, chaque année scolaire, deux ans. Encore une fois plus, on est là pour réclamer nos droits. Le ministre a le devoir de respecter nos droits. Nous, ce qu'on nous demande, ce n'est pas un diable. C'est juste de respecter nos droits. On doit respecter nos droits, respecter nos clients. C'est tout ce qu'on demande, rien de plus. On sait tous qu'à l'UVS, c'est très difficile, les conditions de travail. C'est inhumain. Bon, ça dépasse l'entendement humain. Ça, c'est inadmissible. Et on vous alerte encore. Les étudiants de l'UVS sont unis. On est prêts à descendre dans les artères de la capitale pour réclamer ce qui nous revient de droit. Voilà. Étant donné qu'on dit souvent, comme disait Montesquieu, toute personne qui a le pouvoir est naturellement tentée d'en abuser. Et nous, nous avons un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est la presse. Le pouvoir, arrête le pouvoir. Et on vous exhorte encore à respecter les étudiants de l'UVS parce que maintenant, on en a marre. On est prêts à descendre, à faire la marche, à faire la grève pour aboutir à ce à quoi on aspire. Je dis juste que nous trouvons inadmissible le fait que des étudiants fassent leur examen dans les lycées. Par exemple, nous qui faisons examen dans les lycées, il y a des étudiants qui quittent, ils offrent d'autres Kermessar pour venir jusqu'à Guédiouaï pour faire examen de 16h30 à 18h30, bien à 19h. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème de transport, il y a un problème de déplacement. Un étudiant doit faire ses examens dans ses amphithéens. On n'a jamais vu au Sénégal des étudiants faire leurs examens dans les lycées. C'est inadmissible. Et jamais au plus grand jamais, on va accepter cela. Nous vous interpellons, vous, monsieur le ministre, monsieur le ministre, nous vous interpellons en direct. Nous, étudiants de l'UVS, nous sommes plus que déterminés. Nous sommes fatigués. Nous voulons réclamer ce que nos droits, lire nos bourses, avoir des bourses à temps, avoir un calendrier, avoir une administration qualifiée et prête à nous recevoir. des tutoriels qualifiés. Nous voulons une étude digne de ce nom. Nous ne voulons pas d'eux-mêmes. D'ici 5 ans, c'est nous qui aurons le... c'est nous qui serons à la tête de ce pays. Alors, si on n'a pas les outils pour le faire, comment imaginez-vous notre pays d'ici 5 ans, d'ici 10 ans ? Encore une fois, je m'entresse à vous. Respectez-nous, nos étudiants de l'UVS du Sénégal. Merci. Nous aimerons aussi remercier le groupe Khalimop.com qui nous a permis de revendiquer nos droits. Eux sont là pour la société. Donc nous tenons à les remercier. Espérons que bien les médias et nous deviendraient qu'ils soient mieux que les Khalimop.com. Merci.